Ce tas de gravats était une mosquée avant que le gouvernement n'ordonne sa destruction. Dans ce quartier de Mossimboa d'Apraya, tout au nord du Mozambique, des jeunes y pratiquaient depuis quelques années une version radicale de l'islam. Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, une trentaine d'entre eux ont pris d'assaut un poste de police et une garnison de l'armée. Deux policiers ont trouvé la mort et dans la riposte, une dizaine d'assaillants ont été tués. A Mossimboa, l'incompréhension règne. Avant, ils étaient comme nous, ils priaient comme nous. Il a suffi qu'ils regardent ces cassettes de Somalie pour commencer à se faire appeler les Al-Shabaab du Mozambique. Cette première opération djihadiste a provoqué un coup de tonnerre dans un pays encore meurtri par une longue guerre civile. D'après les autorités, aucun lien avec les Shébabs de Somalie ou tout autre groupe djihadiste n'est avéré. Il est en revanche établi que certains de ces jeunes se rendaient régulièrement en Tanzanie. Au Soudan, en Somalie, où ils se seraient radicalisés. De leur côté, les chefs religieux se sentent coupables d'avoir laissé faire. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'implanter. Au début, on a donné l'alerte, mais on n'a pas pu les faire interdire. On savait. Beaucoup de musulmans se sont laissés séduire par le discours de ces Al-Shabaab dans cette région délaissée et défavorisée. Ils interdisaient ainsi à leurs enfants d'aller à l'école, à leurs fidèles de voter, et ils appelaient à combattre l'État et ses institutions. Après les attaques, les autorités ont mené un gigantesque coup de filet. 300 personnes ont été arrêtées et interrogées. Ces événements nous ont pris par surprise. Mais nous contrôlons la situation et maintenant tout va bien. La vie est revenue à la normale. L'armée a levé ses barrages à Mossimboa, mais pas dans les villages alentours. De la veu même des autorités, les routes restent sous la menace des rescapés du groupe qui se seraient réfugiés dans la forêt. Les villageois vivent dans la peur. Plusieurs d'entre eux, comme Momadi, font état d'attaque et de kidnapping. Ma femme a été enlevée alors qu'on était en train de fuir. Ensuite, ils m'ont tiré dessus. Deux fois. Je l'ai échappé belle. Les autorités affirment ne pas être au courant de ces enlèvements. De manière générale, le gouvernement préfère minimiser l'ampleur du problème dans une région riche en hydrocarbures et stratégique pour l'économie du Mozambique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !